bonjour à tous bienvenue nouvelle vidéo aujourd'hui le vernis tor ce smartphone nous a été gracieusement envoyé par la boutique et gearbest.com pour une revue pour vous faire la revue à notre sauce et voici le petit 5 pouces vernis tor donc on attaque tout de suite par la revue on détaille et le test complet alors le voilà le fameux tor de la jeune marque vernis et on va attaquer tout de suite avant le téléphone par la boîte alors cette boîte vernis elle est plutôt on va dire un peu classeuse tout de même même si elle est arrivée esquintée par le transporteur alors le contenu est réduit à sa plus simple expression un câble usb micro usb un chargeur le go t donc vernis comme vous le voyez et c'est un chargeur on va essayer de vous montrer ça vous le voyez 2 ampères ok donc un chargeur de 2 ampères pour une charge rapide sur un smartphone qui contient une batterie de 2800 milliampères bref donc c'est pas la peine de montrer le contenu on fera le tour des composants des specs après c'est pas la peine de trop en montrer sur la boîte ça sert pas grand chose et voilà c'est juste le contenu le smartphone était livré avec un film en surface un film bien entendu à deux centimes d'euros ça ne sert pas grand chose puisque je le rappelle ce smartphone est annoncé avec un écran en corning gorilla glass 3 et avec un verre traité 9 h donc un verre normalement très dur voilà donc un film à deux centimes qui est totalement inutile et alors on va allumer ce petit or et on laisse filer ça donc voilà ce modèle a démarré on va en faire tout de suite le tour donc c'est une dalle en 2,5 des comme vous pouvez le voir on le voit très bien ici alors c'est une écran hd uniquement avec une dalle comment dire en traitement on celle c'est à dire qu'on supprime une couche entre le tactile et la surface de la première surface ce qui fait que vous avez un toucher vraiment parfait sur ce petit tord de chez vernis alors un design bon sur leur site il compare ça à une pièce on va dire arrondi poli et on en arrive à un smartphone arrondi sur les bords bref un smartphone où je vais dire quand même plutôt agréable à l'oeil mais qui reste que dans les standards qui reste dans les standards du design actuel alors il est équipé d'un lecteur d'empreintes je vous mettrai la vidéo je pense que certains l'ont peut-être déjà vu sur notre chaîne youtube cette petite vidéo de mon quotidien avec l'épisode 1 était le le tord avec la configuration du lecteur d'empreintes en direct live avec vous sur cette petite vidéo de 5 minutes et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc vous avez un flash, une caméra arrière qui est une 13 mégapixels, vous avez une 5 à l'avant, le haut-parleur se trouve ici, sur le côté vous le voyez ici, il n'y a rien du tout. Sur le côté ici vous avez donc le bouton power volume plus moins, sur le dessous juste la prise micro usb ainsi que le microphone. Et vous avez bien sûr accès sous la coque, qui est très bien clipsée d'ailleurs, à la batterie et au réceptacle de carte SIM. Ce qui est fait, on va dire étonnant de la part de vernis, c'est que cette batterie ne se retire pas, elle est complètement encastrée et protégée par cette plaque de métal, ce qui fait qu'on ne peut pas la démonter. Voilà, il est présenté donc de cette façon, avec la carte SD ici, une carte SIM ici et une carte SIM ici. La carte SIM qui est la SIM 2, donc qui est en micro SIM, comporte l'ensemble des fréquences 4G, 3G et GSM. Alors vous le verrez, il y a quand même pas mal de points positifs sur ce petit modèle vernis, mais il y a aussi malheureusement quelques points négatifs, qui sont somme toute, on va dire, pas très graves. Il y en a un qui est un peu plus important, et vous verrez tout ça après en vidéo. Et on va attaquer tout de suite par nos tests. On va les attaquer tout de suite par l'écran, parce que c'est vraiment un point important de ce petit 5 pouces de chez Vernis, et la qualité, vous allez le voir, de l'intégration de cette dalle dans ce tors. Vous le voyez, pas de tâche, pas de fuite de rétroéclairage, il est parfaitement collé, parfaitement intégré, un noir des plus profonds, On va avancer sur les couleurs. Alors les couleurs sont à la fois, on va dire, bien marquées, mais pas trop pétantes aux yeux, ce qui fait qu'il est assez reposant, lorsque vous le regardez par exemple dans le noir, c'est le smartphone. Donc les couleurs sont, on va dire, bonnes, mais sans être trop flashy, ce qui n'est pas fatigant donc aux yeux. Donc le vert, le bleu, on va continuer, on va attaquer sur les dégradés et les niveaux de gris. Voilà. Et vous le voyez, ils sont très bien marqués. Ici, encore une fois de plus, vous le voyez très bien ici d'ailleurs, entre le rose et le rose un peu plus soutenu, quasiment fuchsia. Même les dégradés de bleu, vous voyez vraiment que les couleurs sont très marquées et très bien démarquées justement du fait de cette luminosité qui n'est pas trop violente. Et alors, premier point que vous pouvez voir tout de suite, c'est que les boutons ici en bas ne sont pas rétroéclairés. Alors je le rappelle, c'est un smartphone qui tourne autour des 105 euros, 100 euros. Alors, ils ont, on va dire, intégré quand même un processeur assez puissant. Une batterie, vous allez le voir, j'ai été surpris par la batterie, moi personnellement. Donc une batterie, très bonne batterie, un très bon écran, un processeur correct, le MT6753, je ne l'avais pas dit. Et on a 3Go de RAM et 16Go de ROM. Voilà, donc on a quand même 3Go de RAM, un processeur assez puissant et par contre un excellent écran dans ce petit 5 pouces. Mais voilà, ils ont tiré les prix en ne mettant pas de rétroéclairage sur les boutons qui se trouvent en bas. Vous le verrez, il y a d'autres petites choses qu'il manque, on verra ça par la suite. Alors, on a vu, donc, le test de l'écran. On va regarder tout de suite le GPU Bench. Et donc, un Mali-T720, bien sûr, comme d'habitude, avec le MTK6753. Donc, toujours avec le Mali-T720. Et on va se faire un petit benchmark tout de suite, afin de voir, écoutez les scores que donne l'intégration de ce Mali-T720 dans ce vernis. Alors, attention, ce n'est qu'un HD en 5 pouces, donc les performances risquent d'être meilleures, on va dire, que d'habitude, face à des 5,5 pouces qui sont équipés du même processeur graphique, bien entendu. On regarde ça, on laisse filer et on se retrouve après. Alors, les résultats, les voici, et vous le voyez, on a quand même une valeur la plus haute à 107 frames par seconde, et avec une moyenne quasiment à 60, contrairement à d'habitude, on tourne autour des 54, 55. Là, on est quasiment à une moyenne de 60 frames par seconde. Donc, quand même, malgré tout, c'est un peu logique. Un Mali-T720 sur un 5 pouces HD, on ne lui en demande pas trop, et il fait correctement le boulot, donc, sur ce TOR. Alors, on a vu le GPU Bench, la chose maintenant principale que je voulais vous montrer, c'est la batterie. Continuez le test de l'écran, c'est un 5 points au niveau du multi-touch. Bon, rien de bien extraordinaire, vous en seriez douté, bien entendu. Et on va regarder tout de suite les résultats, donc, ils annonçaient, je le cache, mais ils annonçaient l'un des meilleurs scores sur le 67,53 chez Verny, avec plus de 38 000 points. Donc, on a fait notre test, et voilà le score qu'on a eu. Il me semble très proche de ce qu'ils avaient annoncé. Je ne l'ai plus en tête, mais on n'est pas loin de leur score. Donc, on dépasse les 38 000, face aux autres concurrents qui sont généralement autour des 35, 36, voire des fois un petit peu en dessous, 33 000. Bref, là, on est à 38 000, mais ce test intégrant maintenant le rendu 3D, l'intégration du Malite 720 sur un 5 pouces uniquement HD, fait mieux le travail que sur un 5,5 pouces, vous vous en doutez aussi. Donc, c'est aussi pour cette raison que l'on a un score, du coup, supérieur à certains de ses concurrents. Alors, on va faire le tour tout de suite des informations fournies par Antutu. Donc, le Tor est un smartphone, bien entendu, en HD, équipé du Malite 720, de l'Octa-Core 6753, mais il est aussi sous Android 6. Une caméra arrière de 13 mégapixels. Un stockage. Donc, ici, vous avez la RAM, donc 3 Go, on a 1,3 Go de libre, et système, bon, bref, la traduction à la noix, on a 8 Go de disponible actuellement sur quasiment 11. Donc, vous perdez environ 5 Go au niveau du système installé embarqué. Bref, c'est un peu dommage, c'est toujours pareil, on a non 16 et on a beaucoup moins tout de même. Modèle du CPU, 6753, 64 bits, 8 coeurs à 1,3 GHz. Au niveau de l'affichage, vous êtes sur une résolution, donc je le répète, HD, avec une densité de 320 pixels par pouce. Ensuite, la caméra, on le répète aussi, 13 à l'arrière, 5 à l'avant. La batterie est à 98%, on est à 32 degrés, Android 6, toc, toc, toc. Donc, l'accéléromètre, alors, on est en... l'accéléromètre est pris en charge, je cherche toujours un gyroscope non étalonné, mais gyroscope médiathèque. Ensuite, le capteur de luminosité, médiathèque, capteur de proximité, médiathèque, et voilà, c'est tout. Donc, c'est le minimum, on va dire, syndical, qui a été délivré par vernis sur ce modèle Thor. On va regarder les fréquences, je vous l'ai dit, c'est la SIM2 qui contient l'ensemble des fréquences. Voilà. Donc, vous avez la 3G en bande 900, 1, 3, 7, 20, 40, pour la TDD LTE. Voilà. Alors, ensuite, pas grand chose d'extraordinaire. Vous voyez ici qu'au niveau réception Wi-Fi, c'est juste parfait. Au niveau du système, lorsque vous êtes dehors en 4G, la réception se fait parfaitement aussi. Un point négatif, je vous mets la vidéo tout de suite et on en parle juste après. Sous-titrage ST' 501 Alors, le GPS. La première triangulation que le smartphone doit faire prend un temps certain, je dirais même lorsque vous êtes pressé, prend un temps fou. Voilà. C'est bien dommage. Dès le départ, il m'avait mis, vous avez vu certainement, un carré, un endroit qui se trouve à, allez, 2 km de l'endroit où je me trouvais. Donc, il m'a mis un point, je ne sais pas pourquoi, ici, alors que je me trouvais ici. Et le temps de la triangulation de calcul de l'endroit où on se trouvait réellement dans notre véhicule a bien pris 3 minutes. Oui, à peu près. On n'a pas mesuré réellement, on a juste regardé l'horloge, mais ça a bien pris 3 minutes. Alors, par la suite, vous l'avez vu, la navigation, en tout cas le suivi de la route, en tout cas, enfin de la route, du chemin que l'on prenait, se faisait parfaitement. Alors, une fois triangulé, c'est juste nickel. Mais la triangulation est très longue à se faire. Ça, c'est un point négatif. Ça, c'est à revoir, je pense, du côté de chez Verny. Il y aura certainement une amélioration à venir, parce qu'il y a déjà eu une amélioration avec des corrections de bug qui a été faite. Donc, je pense qu'ils sont sérieux de ce côté-là. Alors, on va attaquer par un autre point négatif. C'est, je prends mon câble, je l'étire. Voilà. Et je vais brancher, donc, sur le secteur. Je le mets en veille, je le mets sur le secteur, le tors, et vous allez voir que, pas de l'aide de notification. Donc, pas de rétro-éclairage des boutons, pas de l'aide de notification. Donc, ça, c'est aussi pour moi un point négatif, comme sur, je le répète, le Vienna que j'ai testé personnellement il y a maintenant une semaine à peu près. C'est, je trouve actuellement, un point négatif de ne pas avoir de l'aide de notification. Alors, on va regarder tout de suite si M. Thor est OTG avant d'attaquer la caméra. Je branche mon câble OTG, j'ai une clé USB avec une carte SD en bout. Bref, voilà, on va regarder ça tout de suite. Donc, vous le voyez, il est OTG. Donc, c'est un bon point face à d'autres smartphones qui ne le sont pas. Lui, tout juste à 100 euros, il est OTG et c'est plutôt pas mal du tout. On va continuer quand même dans les mesures, comme ça, ça sera fait. Je vais faire différemment un peu aujourd'hui. Moi, j'aime bien pas tout le temps faire, tout le temps, tout le temps la même chose. Pourquoi toujours suivre une règle précise ? Bref, là, j'ai le pied à coulisses sous la main et on est à 8,8 millimètres. Voilà. On va regarder son poids tout de suite aussi parce qu'il est très contenu au niveau du poids. Alors, notre balance est arrivée. On pose le Thor et Thor annonce une pesée à 140 grammes pile. Vous le voyez, c'est très net. Et je ne sais pas ce qu'annonçait... Je vais regarder ça tout de suite. Mais ce qu'annonçait, en fait, Vernis au niveau du poids et je tiens à le signaler, il est vraiment super léger en main. Donc, pour ceux qui ont envie d'avoir un modèle performant, simple, efficace, a priori costaud, solide, ben, voilà, le Thor. Moi, je le trouve plutôt sympathique. On en fera une conclusion un peu plus tard. Mais on va attaquer donc tout de suite par une revue de photos prises en extérieur et le petit film fait en extérieur lui aussi. Alors, vous avez vu nos photos et la vidéo. Je reviens tout de suite, j'aborde tout de suite la vidéo parce que, vous avez vu, les couleurs sont juste magnifiques, je trouve. On est bien sûr, comme d'habitude, sur tous les modèles testés, on se met toujours en plus haute qualité, que ce soit pour la vidéo et pour la photo. Et là, même, la balance des blancs, vous l'avez vu, on fait comme d'habitude, on monte et on redescend vers la verdure. La balance des blancs se fait très rapidement. C'est une caméra qui me plaît énormément sur ce tord. La qualité des photos est vraiment réelle. Les couleurs ne sont pas dénaturées, elles sont juste parfaites, pas trop flashy, pas trop pâle. Vous allez voir, après, on va faire des petits tests en direct live avec vous. Mais les couleurs sont parfaitement rendues et l'autofocus est très rapide. Autre point positif, le flash, alors c'est un simple flash, une simple LED, mais alors, contrairement au Vienna, vous avez vu certainement la vidéo où le Vienna, en fait, dénature très clairement les couleurs. Alors, soit à cause de la puissance du flash, soit un problème de réglage au niveau de l'autofocus et le déclenchement du flash qui fait que la photo est vite pâle. Là, vous allez le voir, la photo est prise très parfaitement et les couleurs sont parfaites. vous allez le voir, on fait le test tout de suite avec vous en direct. Alors, on va tester l'appareil photo tout de suite et pour ce faire, je vais bouger la caméra pour que vous puissiez voir la vue directement sur l'écran du téléphone. on va prendre nos petits personnages je vais les prendre de cette façon on ne va pas trop se prendre la tête non plus. Voilà, la photo est prise vous l'avez vu ça a été très rapide voilà et regardez bien vous voyez voilà le vrai là-bas et voilà la photo ici donc vous voyez les couleurs sont vraiment nickel il y a vraiment moi j'ai vraiment vraiment j'ai été bluffé par la caméra elle est parfaitement intégrée on change de côté pour la boîte et on remet son support alors maintenant on va tester le son alors ils annoncent sur ce tord une comment dire le mot actuel à une chambre un espèce d'espace à part dédié au son et on va regarder ça tout de suite vous voyez cette chambre là voilà vous la voyez bien donc c'est un carré quand même assez vous le voyez il est quand même assez épais enfin assez épais assez large et normalement écoutez le son devrait d'après leur dire être bon alors on va tester le son tout de suite je me connecte sur donc le haut-parleur intégré je vais tourner le micro pour vous vous puissiez entendre et juger le haut-parleur intégré le haut-parleur intégré le haut-parleur intégré alors comme vous pouvez vous en apercevoir ça manque de puissance alors l'intérêt l'intérêt de la chose c'est qu'il n'y a pas de saturation sonore au niveau du téléphone mais alors ça manque clairement clairement de pêche au niveau du téléphone lui-même donc là on va dire que le son n'est pas mauvais mais ça manque vraiment de punch et sur une soundbox tiens donc je me mets à fond moi alors que dire vous vous en rendez certainement pas compte de chez vous avec le micro que l'on utilise via la caméra bien entendu même si c'est un super micro extérieur externe mais on est loin de la qualité envoyé lorsqu'on a utilisé le vienna c'est pas mauvais mais c'est pas ça non plus donc c'est clair qu'il n'est pas fait pour comme le vienna est vendu il n'a pas été réalisé pour sortir de la hi fi très haute qualité et ça s'entend même sur la sandbox on va regarder ce qu'il vaut sur le jeu et je pense vous me direz le contraire peut-être en commentaire mais je pense que l'on en a fini avec ce vernis le jeu a été lancé j'ai été j'ai fait rapide pas besoin de vous laisser les différents menus et on va attaquer donc tout de suite par la course sur le jeu donc asphalt nitro et maintenant je pense celui ci parce que effectivement il faut que ça tourne bien au niveau du système et surtout du processeur graphique et on va voir ce que ça donne donc sur ce tord de chez vernis le jeu se charge mais on va voir ça donc dans quelques secondes on va voir ça bon bah là pour moi c'est foutu c'est clair donc hop là voilà j'ai puni trop c'est difficile de rattraper les ouaves de devant mais en tout cas vous le voyez il n'y a pas de souci de fluidité si j'en attrapais un et donc vous avez vu que c'est fluide des très fluide voilà donc il n'y a pas de souci du côté du jeu ça marche nickel alors je vais juste rappeler un petit point en fait sur ce verniteur c'est qu'il est livré vraiment en android stock il n'y a rien aucun artifice il est pur de chez pur il n'y a rien du tout il même livré sans widget sur les écrans c'est vraiment du basique de chez basique et c'est plutôt très bon de ce côté là et donc bien écoutez on va attaquer tout de suite par les conclusions alors nos conclusions je vous mets le graphique ici en haut à gauche nos conclusions no plus no plus simple efficace ça c'est vraiment le gros point de ce verniteur simple efficace pas de fioritures pas de rome customisé pas de choses bizarres installés rien c'est du simple très simple léger assez puissant 1 67 53 avec un mali t720 fait très très bien font très très bien pardon font très très bien leur boulot sur un 5 pouces hd voilà on peut plus simple il n'y a pas besoin de sortir un grand écran la preuve voilà du full hd tout de suite on a des plus de lenteur bon ben là on a du hd ça suffit amplement en 5 pouces en plus donc c'est juste parfait de ce côté là il a une très jolie finition un écran nickel aussi donc avec un écran on sell donc je le rappelle avec un alors j'arrive plus à lire mon empreinte là c'est quoi ce bazar bon passons alors donc un voilà un toucher mais vraiment très léger très il n'y a pas besoin d'être brutale avec l'écran il n'y a pas besoin d'être violent ça c'est vraiment juste parfait de ce côté là ensuite voilà bon je les dis il a une jolie finition en plus la batterie les plus la batterie de 2800 vous l'avez vu on l'a mesuré à 2850 donc vernis semble très honnête de ce côté là pas de mensonge pas de deux ils en rajoutent pas voilà donc alors il ya un petit point où ils en ont rajouté c'est d'annoncer qu'ils ont un gps super fiable et ça fait partie des points négatifs que je mettrai sur ce tor c'est le gps qui a été très long au niveau de la triangulation initiale je dirais voilà trois minutes même peut-être un peu plus de trois minutes mais voilà c'est beaucoup c'est beaucoup trop je trouve surtout à l'heure actuelle où on sait que les plus gps sont intégrés avec généralement le processeur c'est un tout aujourd'hui contrairement à l'époque du 65 92 ce genre de choses là c'est c'est dommage c'est un point un point un peu dommageable de ce tort ensuite pas de rétro éclairage pas de l'aide de notification mais il est otg donc ceux-ci que sont qu'on pense cela et j'ai trouvé vernis un peu radin donc au niveau de ce qui donne dans la boîte parce que bon voilà ok on a un chargeur on a un câble mais c'est tout voilà on n'a rien d'autre il n'y a même pas une cote de protection pour l'arrière en silicone ça aurait pu être un plus ça change effectivement de ce que peut faire eu le faune ou cubot ou toutes les autres marques d'ailleurs mais attention de pas être trop radins même si on tire sur le prix en faisant un smartphone à 100 euros donc voilà nos conclusions moi j'ai mis un avis positif vraiment vraiment positif sur ce vernis même s'il y a des manques qui pour moi sont vraiment embêtant surtout la lettre de notification ici en haut bon le rétro éclairage j'arrive à m'en passer mais la note de notification aujourd'hui j'ai du mal j'aime bien savoir quand je reçois justement des notifications quand le smartphone est chargé que j'ai pas appuyé sur le bouton pour savoir s'il est passé ouvert au niveau de la led bref voilà ce sont des petites choses mais attention de pas le reproduire sur d'autres modèles c'est un premier modèle et je trouve que c'est un coup réussi parce qu'il est simple je le répète simple efficace assez puissant sur un 5 pouces avec un mali t720 qui répond là justement parfaitement sur un 5 pouces hd et c'est là que le mali t720 d'ailleurs devrait être attribué c'est à des 5 pouces hd et ça suffit amplement on n'a pas besoin de plus mais par contre un mali t720 sur full hd 5 5 c'est pas assez et là je trouve que c'est justement le bon choix matériel cpu et gpu sur ce modèle donc voilà pour nos conclusions mon avis est donc positif moi je dis chapeau vernis quand même c'est un premier modèle et il est quand même au dessus de certains modèles d'autres fabricants qui sont déjà plus installés voilà donc je remercie encore la boutique gear baisse de nous l'avoir envoyé en espérant un prochain modèle à tester et puis je dis merci à vous tous qui vous abonnez de plus en plus à notre chaîne youtube parce que nous avons dépassé les 830 nous allons commencer je dis bien nous allons commencer à toucher nos petits pécules de chez youtube je vous dirai pas le montant parce que c'est ridicule mais ce petit montant cumulé à d'autres petits montants vont faire qu'on va pouvoir aussi acheter d'autres modèles et donc je tiens à vous remercier de vous abonner voilà et donc si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné et bien abonnez vous et en attendant écoutez un petit pouce en l'air sur la cela nous fera plaisir un commentaire pour nous dire ce que vous pensez du smartphone nous dire ce que vous pensez de la vidéo en elle-même si vous pensez qu'il ya un manque on pourra refaire une vidéo supplémentaire sans souci et puis bien entendu n'hésitez pas à partager à vos amis et bien écoutez moi je vous dis portez vous bien et puis à la prochaine non Sous-titrage ST' 501